Il pleut ! Il a plu ! Finalement, il a plu dans le royaume d'Omezé ! Oh ! C'est bien ! Agigwe ? Ton visage refait de danger ! Que se passe-t-il ? Dis-le ! C'est ton père ! Mon père ? Qu'est-ce qui est arrivé à mon père ? Où est mon père ? Agigwe ? Pendant que ton père, le roi, célébrait la venue de la pluie la nuit dernière ? Le danger, Cobra, qu'on croyait avoir tué il y a de cela des années, a refait sur face la mordu ! Je ne voulais pas te le dire, mais ça ne pourrait pas être caché pour toujours ! Non ! Nous l'avons amené dans la Udi Doko, le Tout-Puissant, voyant que mon effort pour le soigner est devenu inefficace ! Non ! Non, non ! Ma princesse ! Ma princesse ! Des rumeurs courent que... Que le gros serpent, que nous pensions, mort depuis des années, a refait surface et a mordu le roi ! La nuit dernière, nous avons célébré la pluie ! Ceci pour se réveiller en deuil, ce... matin ! Quelle journée ! Elle est bonne et mauvaise ! L'ancien guérisseur de morsure est mort sans successeur ! Comment est-ce que le roi pourra être guéri maintenant ? L'ancien guérisseur de morsure m'a transféré ses pouvoirs ! Il m'a fait faire un rituel qui me rendra puissant au guérisseur ! Comment se fait-il que tu ne nous aies jamais dit tout ça ? Pourquoi mon fils ? Père, je connais ma situation ! Doucement, doucement ! Tu sais comment les gens de ce village me méprisent à cause de ma situation ! Il était le seul ami que j'avais ! Et j'étais avec lui toute la période où il était malade ! Et sur son lit de mort, il m'a transféré ses médicaments et tous ses pouvoirs ! Il n'avait aucun fils ! Mais il a prié ! Il a prié pour que... Ses pouvoirs qu'il me transmettait... m'aident à trouver mon chemin dans la vie ! Ceci est étrange ! Comment as-tu pu garder ce secret ? Mon fils ! Comment ? Il a dit que je ne devais parler à personne de tous ses pouvoirs ! Jusqu'à ce que le moment vienne pour que je les utilise ! Le roi... Ne mourra pas ! Je vais le guérir ! Si tu le dis... Continuons de prier... Qu'il ne meurt pas ! .. Notre roi ne doit pas mourir. Il ne doit pas mourir. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est possible pour le guérir. Quoi que ce soit, où que ce soit, nous sommes prêts. S'il te plaît, s'il te plaît, Idokolo voyant, mon père ne doit pas mourir. Il ne doit pas mourir. Nous ferons tous nos coups possibles pour le garder en vie. L'ancien guérisseur des morsus est mort. Si seulement il était en vie, nous ne serons pas dans ce dilemme. Le pire est que, il est mort sans avoir laissé un enfant. Et s'il est mort avec tout ce qu'il savait, c'est vraiment une situation horrible. Je vois la guérison du roi, et la mort chez quelqu'un d'autre. Je vois un jeune homme infirme avec des pouvoirs de guérison en train de guérir le roi. Le défunt guérisseur n'est pas mort avec ses pouvoirs de guérison. Qui est Odika-Sibwe ? Ce n'est pas lui. Il est le fils de Korye-Keta. L'homme qui... Amenez-le, maintenant. Mon fils ? Serait-ce ce sac-ci ? Oui. Hidokolo Tout-Puissant-Voyant et les anciens de notre terre ont ordonné que je vienne avec Dikachi pour guérir le roi. Comment a-t-il su que j'avais ses pouvoirs ? Il est le plus grand voyant jamais vécu sur cette terre. Alors il a vu. J'ai déjà apprêté l'écharpe. Je vais grimper sur ton dos. Homme sage. Montez. Alors, que se passera-t-il si notre roi meurt ? T'offrir quoi ? Que les yeux nous ont préservés. Notre bon roi n'en mourra jamais. Le peuple va trouver une solution pour guérir le roi. Ne c'est plus des choses pareilles. Oui. Notre roi ne mourra jamais. Adako ! Qu'est-ce que tu te fasses ? Je ne sais pas, les anciens m'ont demandé d'aller appeler mon père. Allez-y, Daka, allez-y. Grand voyant, il est là. Tu peux nous laisser. Odikasibwe, le fils de Okoriei Keme. Tu as hérité des pouvoirs de guérir les morsures de serpents et d'autres animaux dangereux. Est-ce que c'est ton désir de guérir le roi ? Puissant voyant, c'est mon désir de guérir le roi. As-tu au courant que, pour que le roi guérisse, un membre de ta famille doit mourir ? Grand voyant, je n'étais pas au courant de tout ceci. Personne ne me l'avait dit avant. Je ne peux pas accepter que mon père et ma mère meurent. Non. Je ne peux pas laisser mon père et ma mère mourir. Ils vivent pour moi. Ils m'ont donné la vie. Même quand ils ont eu l'occasion de me jeter dans la profonde forêt maléfique. Parce que je suis infirme. Non. Ils m'ont aimé. Ils m'ont aimé comme tout autre parent peut aimer son enfant. Non. Ça, c'est le pacte que l'ancien guérisseur a fait avec son chi. Ça, c'est même pourquoi il n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort. Il aurait perdu un enfant pour chaque âme qu'il guérissait de la morsure mortelle du cobra. Ce cobra n'est pas du tout ordinaire. Et chaque âme qui est mordue par le cobra devra transiter. À moins qu'une vie soit prise à sa place. Et ça doit être un enfant ou une relation du guérisseur. Mais de ton côté, tu es encore célibataire. Alors soit c'est ton père ou ta mère. Qu'est-ce qu'il retarde jusqu'à présent ? Quoi d'autre que de guérir le roi ? Il n'a jamais tardé de manger sa nourriture jusqu'à sept heures. Il doit être affamé et je suis inquiète. Sois sans crainte, femme. Il est le fruit de mon arbre. Il est né très fort malgré sa condition d'handicapé. Il deviendra un héros s'il guérit le roi. Et il nous rendra fiers. Alors arrête avec toutes ces inquiétudes. Si par hasard, ils venaient à avoir faim. La famille royale, Hidoko ou n'importe quel ancien, lui donnera quelque chose à manger. Alors sois sans crainte. Ok, Naï. C'est juste que je suis inquiète. En tant qu'une mère qui aime tellement son fils. Je comprends ce que tu ressens, femme. Mais je pense que je l'aime tout autant que toi. Il est assez grand pour être un homme. Au moins, laisse-le devenir ce que sa destinée a décidé pour lui. Nous ne pouvons pas le retenir. Ok, Naï. Je vais apporter ça à l'intérieur. C'est bon. Ça suffit. On ne dirait pas que tout va bien. Hidoko le voyant a supplié Idashi, mais il refuse. Que va-t-il se passer ? Ma princesse, si je te dis que je sais, alors je mentirai. Quand j'ai quitté la hutte, il ne m'a pas eu l'air de quelqu'un qui soit réticent. Il m'attendait déjà et était préparé de partir avec moi. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec le paiement ou sa compensation. Alors laisse-moi aller les voir. Tout ce qu'ils demanderont leur sera donné. Non, ma princesse. Tu ne dois pas faire ça. Hidoko, le voyant, est un homme puissant. Rien n'est au-dessus de lui. Si c'est quelque chose qu'il ne peut pas régler, il nous le dira. D'accord. C'est juste que plus nous perdons de temps, plus il se rapproche de la tombe. Tufia ! Que les dieux de notre terre le rejettent. Cela n'arrivera jamais. Je dirai au roi ce que tu as fait quand il sera guéri. Et ça, quel que soit ton désir, il devra l'exaucer. Ça, je te le garantis. Je veux le voir. une dernière fois avant qu'il ne meure. Agi-Gwe t'amènera immédiatement chez toi. Agi-Gwe ! Agi-Gwe ! Mon fils ! Mon fils ! Mon fils ! Sous-titrage ST' 501 L'attente est longue. Pourquoi est-ce qu'il tarde? Le vénin du serpent est en train d'augmenter et ça détruit la victime à chaque seconde qui passe sans traitement. Le jeune homme a demandé de voir ses parents, peut-être pour avoir leur bénédiction, ou alors peut-être qu'il n'a pas assez de pouvoir pour le guérir. Si cela est le cas, pourquoi ne le dit-il pas comme ça? Nous pourrons aller au village voisin demander de l'aide. As-tu oublié que le dernier guérisseur de morsures de serpents était du royaume omézé, notre royaume? Alors si Zekashi pas vient à guérir le roi, alors il deviendra le seul guérisseur de morsures de serpents dans tout le grand empire de Nsegogu. Donc continuons d'attendre, attendons-le. Attendons, attendons. Attendons-le. Attendons. Attendons-le. Attendons-le. Voilà, Korma. Je viendrai te coiffer comme convenu, d'accord ? Je t'attendrai, oh ! Salue ta mère de papa. Et la tienne également. Soyons attentives et voyons ce que deviendra notre roi. À plus tard, hein ? Kenicia, oh ! Pourquoi pleures-tu, mon fils ? Dans cette communauté, personne ne pleure. Et surtout quand il pleut. Pourquoi ? Rien. Et tu pleures comme s'il t'était arrivé quelque chose ? Mon fils, je veux que ton statut change maintenant. Je veux que tu gagnes un grand respect. Pas seulement pour toi, mais pour nous aussi. Si donc tu as le pouvoir de guérir le roi, Fais-le s'il te plaît. Mais sinon, dis-le-moi pour que je me rende immédiatement au palais pour leur dire de trouver une autre alternative. Parce que chaque seconde qui passe rapproche un peu plus notre roi de sa tombe, s'il te plaît. J'ai les pouvoirs et les charmes pour guérir le roi. Ne t'ont-ils pas suffisamment payé ? Ça n'a rien à voir avec le paiement. Mon fils, s'il te plaît, sauve le roi. Parce que je connais la gloire qui t'attend et nous avec. Aussitôt que Aguiré se remettra, je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai un très fort pressentiment qu'un énorme mépris a été offert à Dikati avant qu'il n'accepte de commencer le clétement. Oui. En quoi ça me concerne ? Qu'est-ce que j'en sais ? Ils ont les moyens de payer. Du moment où on l'est guéri, ça me va. Eh bien, il est déjà suçant. Voyons ce qu'il en résultera. Tendons de voir. N'aï, es-tu encore ici ? Ouais. Je me sens étourdi. J'entrerai plus tard. Alors, nous n'irons plus au champ. Non. Nous irons plus tard dans la soirée. Je me repose un peu. Je voudrais me reposer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais te dire entrer. Désolé, oh. Désolé, N'aï. C'est bon. Sous-titrage MFP. ... 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